A propos des puissances à exposants naturels. Commençons par quelques exemples. 2 exposants 3, c'est défini par 2 x 2 x 2, donc ça fait 8. Ensuite, le nombre moins 3 exposant 5, c'est défini par moins 3 x moins 3, etc. 5 fois, c'est-à-dire c'est moins 243. 5 exposant 0 est défini comme étant égal à 1. Donc, définissons une puissance à exposants naturels en général, pour n'importe quel nombre A, nombre réel, et pour n'importe quel nombre naturel non nul M, on a A exposant M, c'est A fois A fois A, etc. On écrit M fois le facteur A. Et par définition, pour tout nombre réel A non nul, A exposant 0, ça fait toujours 1. Regardons quelques propriétés de ces puissances à exposants naturels, mais d'abord, on va voir des exemples. Cet exemple-là, 2 exposants 3 x 2 exposants 4, ça signifie, c'est 2 exposants 3, c'est 2 x 2 x 2. Maintenant vient ce point de multiplication, le voilà, et puis 2 exposants 4, ça c'est 2 x 2 x 2 x 2. Donc, nous avons ici le produit de 7 x 2. 3, parce que l'exposant là est 3, plus c'est 4, parce que l'exposant là est 4. Donc, ce produit, ça fait bien 2 exposants 4 plus 3. On peut de suite généraliser cet exemple en cette propriété-ci, pour n'importe quel nombre réel A et pour n'importe quel nombre naturel non nul M et N, on a A exposant M fois A exposant N, c'est A exposant M plus N. Un deuxième exemple, 2 exposants 3 exposants 4. Ce exposant 4 signifie qu'on multiplie le 2 exposants 3 4 fois par lui-même, comme ceci. Et maintenant, nous écrivons ce que signifient 2 exposants 3, là, là, là et là. Nous avons ainsi 4 paquets de 3, 2. Donc, combien de fois avons-nous ce 2 ? Il suffit de regarder, il y a 4 paquets de 3, 2. Par conséquent, il y a 4 fois ces 3, 2. D'où la généralisation A exposant M exposant N, c'est la même chose que A exposant M fois N. Donc, là, les exposants s'additionnent, et ici, les exposants se multiplient. Exemple suivant. 2 fois 3 exposant 4, Mais ce exposant 4 signifie qu'on multiplie le nombre 2 fois 3 4 fois par lui-même, comme ceci. Tous les facteurs 2, on peut les mettre devant, et les facteurs 3, on les met derrière. Et ainsi, nous voyons que là, nous avons 2 exposants 4 fois, et là, nous avons 3 exposants 4, comme ceci. Cette formule-là peut également se généraliser de suite en A fois B exposant M, c'est A exposant M fois B exposant M, et ça, pour n'importe quel nombre réel A et B, et pour n'importe quel nombre naturel non nul M. Un quatrième exemple, 3 quarts au carré, mais le carré, ça signifie qu'on multiplie le 3 quarts 2 fois par lui-même. Et le calcul des fractions nous dit que ça fait donc 3 fois 3 divisé par 4 fois 4. Donc là, nous avons 3 au carré, et là, nous avons 4 au carré. Nous pouvons également généraliser de suite cette formule-là. pour n'importe quel nombre A, nombre réel, pour n'importe quel nombre B, nombre réel non nul, et pour n'importe quel nombre naturel M non nul, on a A sur B exposant M, est égal à A exposant M, divisé par B exposant M. . . . Sous-titrage ST' 501